Parce que c'est un peu révisiter l'histoire. Excusez-moi pour la mettre dans la poche, pardon. C'est un peu pour révisiter un peu l'histoire du pays. Ça a été une bonne chose parce que ça renvoie un peu à plusieurs symboles. Et le symbole que je retiens, c'est le passage des anciens combattants. Vous voyez un peu ces gens qui ont servi sous le drapeau et lors de leur passage quand même, on remarque que toute l'assistance l'est pour quand même rendre les honneurs à ces gens-là qui ont défendu noblement et fièrement les couleurs de toute une nation. Et d'autres continuent de le faire. Parce que nous nous rappelons, nous sommes là sur un plateau, nous vacuons nos occupations. Et entre-temps, il y en a qui nous protègent, qui surveillent, qui veillent sur nous, la police, la gendarmerie, les eaux et forêts, les agents des parcs, l'armée et entre autres. Donc les pénitentiaires, c'est des gens qui ont décidé de servir la nation, de protéger les citoyens. Et entre-temps, voilà. Donc nos encouragements à ces personnes, qui ne sont pas de petites personnes, mais qui sont au contraire des gens de la nation. Alors merci à vous tous. Et bien entendu, souhaitons que la prochaine fête de l'indépendance se fasse toujours dans l'ambiance, la gaieté. Et au niveau justement de là où ça se fait souvent, parce que c'est le BRT, je crois, qui a dû nous transporter encore du côté justement de la place de l'indépendance exportée. Et bien entendu, c'est un honneur pour moi d'être là ce matin pour servir ceux qui sont en face de nous, ceux qui nous écoutent et ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde. Attention, je dis bien partout dans le monde. Président Doudouad, votre soutien, merci beaucoup. Le major lab de la pédiatrie de l'hôpital principal, merci, votre soutien est de taille. Mais allez-y comprendre que parfois, on s'inscrit dans une dynamique. Et là, j'aime bien prendre le titre de la chronique d'un de nos doyens. Un des doyens meilleurs de sa génération. Je veux parler de Bachir Djoup El-Kabash. C'est parfois les signaux du crépuscule des crapules. Bonne continuation. Merci beaucoup Fabrice. Alors, si c'est bon, au niveau de la régie, nous y allons avec Trafic News. Voici Trafic News. Bon. C'était Trafic News. Ça veut dire qu'ils ne sont pas. C'est de prendre ce qui me permet de travailler, bien entendu. Votre baguette magique, on va dire. Donc, mon instrument de travail, ma baguette magique, voilà. Donc, on va introduire la clé. On va introduire la clé. Parce que je sais que Thiado Biraïm, on va introduire la clé. Biraïm, il faut dire. Ah, non, non, non. Attends. Non, il faut dire, il ne veut pas dire. Je suis là. On va introduire la clé. Donc, c'est impossible. C'est possible. Et là, les informations, on les a un peu vraiment en bonne posture. Et ce qui revient, c'est le discours ou l'adresse du chef de l'État à la nation. Parce que le 4 avril, il y a la mort, le 3 avril. C'est ça l'événement. Parce que quand le président de la République, le choix du peuple qui est en démocratie, le choix de Dieu. Vox Populi, Vox Dei. Voilà. C'est ça. Quel est le choix de Dieu. Donc, on s'arrête. Il faut écouter le président. Les grandes orientations. Et c'est important. Parce qu'aussi, il faut voir le discours, l'écouter, le diagnostiquer. Vous savez ça ? Feu Antoine Gorfaille, grand journaliste. Il devait dire, pas diagnostiquer, le diagnostique. Bon, mais c'était pour chahuter. Parce que quand on écrit le mot, c'est bien diagnostique. Mais ça, c'est le diagnostique. Alors, bref. Chiffres, programmes et projets. Tribune, quotidien. Maquis, indépendance de bilan et de promesse. Je vais. Je vais. Je vais. Je vais. Et vous savez, le mot promesse là, ça a une signification en politique. Le mot promesse là, ça n'engage que ceux qui y croient. Voilà. Donc, professeur Malik Niaï, professeur sociologue titulaire de son État, bonjour à vous. Alors, maquis, indépendance de bilan et de promesse, ça c'est le titre de tribune. Mais tribune parle de persécuter de tous morts. Et on voit un peu le cas de Bougan Ghaïdani, qui est un chef d'entreprise, qui aussi a pris la parole après le discours du chef de l'État. Apparemment, il a eu de grands journalistes qui se sont prêtés au jeu. Il s'est prêté au jeu des journalistes de renommée internationale, réputés à tout point de vue. Même au niveau de la CDAO, les fiches d'émargement. Bref, donc je disais, persécuter de tous morts, Bougan entre le feu de Maquis et les flammes de l'opposition. Parce que dans l'opposition, Bougan dérange. C'est sûr que je comprends. Maquis mon, quel oua retouko ? Lui qui est, tout est, tout est, tout est. Et d'ailleurs, j'ai aimé cette belle question, mais finalement, il ne faut pas être... Non, il ne faut pas être nihiliste, nihiliste. C'était une grande question, mais c'est quoi ce nihilisme-là ? Tout est négatif, c'est quoi là ? Il dit, mais ça ouais, quand on donne tant de milliards à quelqu'un pendant tant d'années, on ne peut pas dire qu'il n'a pas rien fait, mais c'est qu'il avait là. On lui parle d'université à Piquine, il construit l'arène. Bon, donc, entre autres, un nihilisme. Non, moi, je suis... Non, moi, rien ne m'échappe. Rien ! Même l'aspect vestimentaire, j'ai pris ça en compte. Tout, Bougal, entre le feu de Maki et les flammes de l'opposition, on a ça, justement, à la une tribune. Est-ce que vous reconnaissez ce monsieur ? Détier Fall. Ah oui ! Donc, on se rend compte que Détier Fall, dans son adresse, mais il a adressé une lettre à... Ah, il est là, Détier Fall, officier de réserve. Mais c'est un polytechnicien. Et on sait que tout polytechnicien... Mais c'est comme Alin Gouindiaï qui a été à Dakar Bango. Attention, hein ! Il y a des... Non, mais là, Détier révèle un autre visage de lui. Ah non, il parle à ses frères d'armes. C'était ça, son discours. Voilà, Détier Fall. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir ? Vox Populi. Eh oui ! Dossier Adjissar Sonko, les salles dessous d'une polytélénovella. Il y a le polytélénovella. Révélation salace et audio frittée explose les réseaux sociaux. Là, ça commence à devenir compliqué. On a finalement droit à un tohu-bouhu. C'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? On va... On dit qu'on va aller vers un procès. Mais maintenant, il y a aussi la bataille de l'opinion. Et je rappelle que Ablaiwad, Bayou, Bayou, président de Douwad, Bayou, Worewad, Sahar, Magou, Tonton, Daoudanya, il nous avait toujours enseigné que les procès politiques se gagnent dans l'opinion. Mais pas au niveau de la barre. Bon, d'un côté, on veut la bataille d'opinion, de l'autre côté, la barre. Bref, de toutes les passons, la situation est là. Mais là où il faudrait retenir les choses, c'est ce que révèle Wolf Quotidien. Réaction au discours de la nation, l'opposition Moudmaki. L'opposition Moudmaki. Mais le discours, est-ce qu'il était audible ? Parce que là, d'entrée de jeu, la seule chose que j'ai retenue, c'est vraiment les félicitations au Lyon du football. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois le président, un président dans son discours. Commencez par le sport. Il a attaqué, pour parler de notre jargon là, par le sport. Parce que quand même, il y a une consécration, mais il mérite des félicitations. Et dans un discours adressé à la nation, on démarre par le sport. C'est pour dire à ceux qui gèrent le sport, je ne suis pas encore rassasié. Bon, en attendant la suite, on peut revenir encore sur, justement, le discours du chef de l'État. Décrété par le président de la République, mobilisation générale pour la souveraineté alimentaire. Pardon, alimentaire. Voilà, il faut... Pour la souveraineté alimentaire. Donc, dans le discours, il y a aussi ça. Maquissal a aussi déclaré la guerre au coupeur de bois. Ça, c'est du côté de la Casamance. Son slogan choque. Il nous faut produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Slogan. Yonu yokute. Yonu yoryoré. Yonu yahute. La patrie avant le parti. Fast track. Sloganisation. Tout ça. Mais est-ce que ces slogans-là, nous, on mange ? Oui, mais quand même, c'est quand même des trucs de guerre. Sloganisation. Tout ça zébute. Voilà. Bon. Et là, Aliou Ndiouf, économiste, l'agriculture demeure la seule porte de sortie de crise. Il faut développer l'agriculture. Et ce qu'on peut faire, c'est de retenir le titre de suite quotidien. Souveraineté alimentaire en contexte de crise mondiale. Maki sonne la mobilisation générale. Et vous avez ce qu'a tenu à dire. Maki, mais il y a aussi le glas de la fraude annoncée par rapport à la coupe abusive de bois. Là encore, c'est un problème d'environnement que ça déclenche. Mais le soleil quotidien de révéler face au risque de flabber des prix. Parce que c'est ça le problème de tout le monde. C'est le problème de Yassine. C'est le problème de Mambaye. Mais ce n'est pas le problème de Biraïb, parce que quand même... Ah, d'accord. C'est le problème. Donc, voilà. Face au risque de flabber des prix, Maki sonne la mobilisation générale. Accroître et valoriser nos productions. Gagner la bataille de la souveraineté alimentaire. Alimentaire. Défilé du 4 avril. Non, Dieu seul sait que le major-là de la pédiatrie de Dantek, de principale. Voilà, il est en tête d'Édithéi. Voilà. Donc, on parle bien de souveraineté alimentaire et non de souveraineté alimentaire. Défilé du 4 avril. Une prise d'âme. Tout en allure. Ça, c'est ce qu'on peut retenir. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir ? On retient d'après le quotidien, par rapport à la défense du territoire et du trafic de bois, Maki lui-même est au front. Parce qu'aujourd'hui, l'armée est en train de faire du tchaosikhir là-bas. Voilà, Zator. Zator, je suis en direct. Live and direct. Zator Bay. Voilà. Zator Bay. Ça, c'est les progressistes. Les militants de mon vieux, là. Bon. Maki au front. Ça, c'est ce qu'on a bien entendu dans le quotidien, le quotidien. Et puis, programme du Jean Khayoun Darwini. Plus de 46 000 emplois générés. Bon, on attend. Il y a, il y a, il y a, il y a, face à face, Maki avec les... En face, il y a quoi ? Joko Dakhl. Voilà, Tignr. Hein ? Joko Dakhl. Bon, Maki est le grand jeu. Donc, en fait, tout revient, tout gravite autour, justement, de l'adresse à la nation du chef de l'État. Mais en l'État, vous avez critique l'aujourd'hui, qui retient indépendance. Tcha-tcha. Donc, c'était de la musique. Parrainage de Bédo aux législatives. Aboulaï, c'est d'où ça donne le temps. Lui, déjà, il a déjà le pied à l'étrier. Vous avez l'évidence quotidienne qui parle, le modèle de rupture pour la résistance. Rupture par la résistance. Bougangay citait un exemple. Ça, c'est ce qui indique l'évidence quotidienne. Vous avez encore Détier Fale ici. Le message de Détier Fale aux sénégalais. Et puis, semaine de la jeunesse, Maki s'engage avec les jeunes. Voilà. Donc, d'un côté, vous avez Joko Aknaoui. Et de l'autre côté, vous avez Joko Tignel. Tignel. Mais dans le Tignel, il y a le Nodem et le Nodem. Il y a ça dedans aussi, hein. En filégrane, hein. Maki exhibe la force de frappe du Sénégal et avertit. Bien entendu, ça, c'est par rapport à l'arbre. Vous avez Direct News. Ce qui empêche Maki de dormir, du sommeil, du juste, souveraineté alimentaire, emploi, intégrité territoriale et défense nationale. Alors, actualité nationale, bien entendu, avec 24 heures. Mais où veut en arriver le président ? Parce que 24 heures a décrypté le message. Il y a, il a, tantôt, Granby a parlé d'autosuffisance alimentaire. Tantôt, il a parlé de sécurité alimentaire. Où est la différence ? D'où l'interrogation. C'est un débat. Mais où veut en arriver le président ? Mais l'envol de l'étouffement financier. Lui, il fait du joko Tignel. Eux, ils leur font du joko... Autre chose. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et je ne sais pas si on peut voir avec Odiah. Odiah qui, ce matin, revient un peu sur... Non, Odiah, je ne suis pas d'accord. Non, Odiah, Odiah, là, je ne suis pas d'accord. Non, 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 il n'y a pas de plaisir de guerre ici. Odiah, je ne suis pas d'accord. Non, 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 non. Ils pouvaient épargner. Non, non, non. Hein ? Diminuer les pierres. Non, Odiah, diminuer les pierres. Allo, Pierri. Non, non, Odiah, on pouvait laisser tout le bon, sauf... Non, non, Odiah. Non, là, je ne suis pas d'accord. Tu parles de tout un aspect de... Lebi ? Non, c'est... Mimis ? Ah, mais tu sais, moi, il ne connaît. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah mais c'est avec deux ans c'est de plus d'amour mais bien qu'ils aient toujours l'oeil du feu de l'oeil du tigre voit pas l'oeil du tigre du tigre de face non ça c'est non non ça c'est pas les anciens non c'est des anciens combattus pas combattant mais anciens combattus des anciens combattus alors c'est pour dire que voilà mais d'abord les 1 à l'état belga je sais que c'est eux qui bouclent le défilé je crois les anciens combattus c'est un qui boucle le défilé tout le monde passe allez et ils viennent à dédier des salles et puis chacun son soit le bras des problèmes l'autre c'est les pieds et les deux bras plâtrés l'autre à béquilles c'était à soudre mais où il ya ou il ya d'idées là non franchement où il pose problème non mais c'est compliqué bon on va peut-être s'arrêter sur cette image zator il faut commenter la fauteureure maintenant je suis d'accord sur tout sauf tafas non 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 quand même tafas il était quand même au salon à dubaï il peut pas être sur fauteuil roulant aller à dubaï quand même à un grand événement qui a eu à dubaï pas possible non 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 c'est pour ça tu vois il a la tête il avait du sparadrap sur le front non c'est pas de la transhumance c'est le changement de temps transhumance à moule mettre maï jacques de blizzard transhumance à moule voilà ma qui dope les forces de défense et de sécurité c'est bien fait et c'est une bonne chose une très bonne chose d'ailleurs voilà c'est une très bonne chose et félicitations également monsieur le président ouais donc félicitations à ceux qui ont été décorés d'autres tafas le progresser c'est ce qu'on retient et ils ont été décorés un 4 avril voilà alors bonne continuation à vous voilà vous avez terminé presque je vous laisse encore une minute je vous en supplie c'est bon je vous en supplie bien de toute façon vous revenez tout à l'heure avec une revue de presse une charla très bien merci beaucoup allez à tout de suite mais où est-ce que vous allez vous ne voulez pas il n'est que sept heures six heures passées de 59 minutes allez on passe à l'essentiel vous suivez le journal sur zikf msn tv ravi de vous retrouver ce matin revend jour mon bai alors en espérant que trafic news est là qui est là ce matin trafic news bonjour qui est là ce matin apparemment ils ne sont pas encore en ligne alors je voulais disait tout à l'heure en titre la mer fait de nouvelles victimes cinq pêcheurs originaires de mour ont perdu la vie au large du cap skirin en casamance en espace de deux semaines huit pêcheurs de mour sont décédés en mer sur place par amies et proches sont sous le choc nous dit à l'une bada rassoko ils sont au total cinq pêcheurs de bourg